Je suis en compagnie de Marie-Chantal Leclerc, qui est une saxophoniste, membre fondatrice d'ailleurs du groupe Quasar, Quasar 4 Saxo, alors à qui je souhaite la bienvenue. Marie-Chantal, bonjour. Bonjour, Hansen. Quelle belle façon de souligner l'excellence du compositeur Walter Boudreau que de proposer le 18, un concert qui a un simple titre, Chaleur, mais qui renferme plein d'informations dont on va parler dans quelques instants. Mais j'aimerais ça d'abord, Marie-Chantal, que tu me parles de Quasar. 1994, ça fait quand même un moment, non? Ça fait quand même, ça commence à faire un petit bout, en effet, et puis en fait, on était fraîchement diplômés de l'Université Montréal et puis on a décidé en fait de prendre notre destin en main, de ne pas attendre que les choses se passent, qu'on nous appelle, si on veut. Et puis on a fondé cet ensemble-là qui a beaucoup évolué au cours, bien sûr, des années, mais qui a toujours eu quand même au départ cette volonté et cette mission de se consacrer à la musique, les musiques nouvelles, la musique de création, la musique contemporaine. Êtes-vous les mêmes quatre qu'au départ? Oui, on est les mêmes quatre, ça c'est assez exceptionnel. Il y a un engagement, en tout cas, les musiques ont un engagement quand même extraordinaire envers ce projet-là artistique. Donc, je dirais qu'il y a une certaine complicité qui s'est installée au fil des ans. Mais toi, tu as gardé ta vraie job, ce qui est excellent, tu enseignes à McGill. Non, en fait, oui, j'enseigne à McGill, mais c'est relativement récent. J'ai eu la chance, quand j'ai sorti de l'école, de ne pas attraper de job. Alors ça, ça a été une bénédiction d'une certaine façon. J'ai toujours quand même enseigné, mais toujours à temps très partiel. Mais ça m'a permis justement d'avoir cette… de centrer vraiment mon énergie puis mon action autour du coissage. Et donc, ça fait à peu près cinq ans que je suis ici à l'université McGill. Et là, je trouve ça intéressant aussi parce qu'il y a toute la notion de passation, de transfert d'expérience que je trouve importante aussi dans la vie. Bien, je rappelle qu'on va parler de Walter Boudreau dans quelques instants, mais j'aimerais un petit peu pousser l'aventure à Quasar parce que j'aimerais savoir si votre genre ou votre mission a changé depuis les débuts. Non, elle n'a pas changé, mais elle s'est raffinée, elle s'est… elle est évoluée. Je dirais qu'on va beaucoup plus loin dans le travail qu'on fait, par exemple, au niveau de l'accompagnement qu'on fait avec les compositeurs. Donc, puisqu'on a développé la compagnie autour, on est capable d'encadrer davantage ce travailleur-là, travail de création, de recherche, d'exploration, faire des ateliers de recherche. Bien sûr, quand on a commencé, on ne faisait pas de tournée internationale. Donc, tout s'est développé qui nous permet en fait de réaliser cette mission-là de façon beaucoup plus approfondie, mais qui n'a pas vraiment changé comme telle. Marie-Chantal, aussi, vous êtes présente en Europe. Vous participez à des événements à la fois pédagogiques et aussi des événements de performance. Oui, complètement. C'est très enrichissant. Premièrement, la musique qu'on crée, je pense qu'il faut la partager. Les compositeurs québécois, il y en a des formidables, et puis ils ne sont pas assez connus. Alors, si on peut, nous autres, faire un travail d'ambassadeur, on est honoré de ça. Et puis aussi, on va se nourrir en allant rencontrer d'autres compositeurs, en allant rencontrer d'autres musiciens. C'est très fertile pour nous. C'est vraiment, il y a un échange. C'est pas juste, on va montrer ce qu'on fait, mais on va voir aussi ce que les autres font. On travaille avec d'autres musiciens, d'autres chefs d'orchestre, tout ça. C'est comme vraiment très intéressant. Il y a une espèce de réseau international de musique contemporaine. Et moi, j'en reviens toujours pas que la musique contemporaine soit pas comme descendue au niveau du monde, au niveau du peuple, au niveau des gens qui seraient sans doute intéressés, mais qui se rendent pas à l'information. Pourquoi ça? Ben ça, je pense pas qu'on va régler ça aujourd'hui. Ben, au moins, on parle. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous, justement, oui, on peut travailler dans des festivals de musique contemporaine nichiques, on peut dire, mais on a aussi toutes les rites concernant, nous autres, qu'on appelle nos programmes de Bach à Zappa. Et là-dedans, il y a toujours au moins deux oeuvres importantes de musique contemporaine. Et puis, c'est comme un programme découverte. Et puis, on a joué ça, je dirais, de Moscou à Whitehorse. Mais dans le sens qu'on a joué ça devant toutes sortes de publics, des publics scolaires. Et puis, c'est toujours fascinant de voir, en fait, justement, la fascination que ça peut exercer quand on a des propositions, justement, plus audacieuses. Il y a souvent, moi, comme on dit, amenez-nous-les, puis on va s'en occuper. Mais il faut dire qu'à ces latitudes-là, de Whitehorse, puis Moscou, là, on est dans les latitudes un peu plus nordiques. Non, sérieusement, Marie-Chantal, je pense aussi qu'il y a une diffusion intéressante qui émane d'un bonhomme qui est sans doute un de tes amis, aussi, Réjean Boccage, qui a écrit un lancé d'air de la musique contemporaine, qui est destiné aux enfants, mais qui est vraiment destiné à tout le monde. Et ça, je le souligne tout simplement. Parlons un peu de Walter, maintenant. Comment va sa santé? C'est la première question. Ben, Walter va bien. Je lui parle toutes les semaines, ces temps-ci. Walter, c'est un vieil ami, ça fait... Et puis, ça a été quelqu'un d'important pour nous dans notre parcours. Moi, je l'ai approché dans les années 90, et puis, pour lui proposer des projets, puis il a répondu. Alors, dès 99, on est allé avec lui jouer sa pièce, sa pièce pour 12 saxophones, Demain, les étoiles. On est allé jouer ça à Paris avec lui. Donc, il y a eu beaucoup d'accueil. C'est quelqu'un d'important dans notre parcours. On a fait plein de choses avec lui, puis il y a quelque chose de... Un espèce de point culminant avec cette chaleur-là qui monte. Il faut dire que Walter est d'un charisme redoutable. C'est un bonhomme qui sait parler aux gens, qui a un sens de l'humour, qui a un sens de la dérision, de l'auto-dérision. C'est vraiment un compositeur super important chez nous au Québec. Il y a beaucoup fait pour la culture québécoise musicale en particulier. Mais là, j'aimerais qu'on parle de cette création, sa création, qui est issue d'un cycle qu'il appelle... Comment il l'appelle déjà ? Le cercle gnostique. Oui, le cercle gnostique. Encore là, la poésie est omniprésente. Alors, ce spectacle, chaleur, ressemble à quoi ? Écoutez, c'est vraiment une oeuvre de musique pure. Moi, je trouve que c'est un chef-d'oeuvre. C'est un petit chef-d'oeuvre, ça, que Walter nous a confié. Et donc, on prend soin depuis longtemps. C'est 880 mesures de musique. C'est près de 50 minutes de musique, sans interruption. C'est une musique d'un raffinement extrême. C'est très, très raffiné. C'est une musique d'extrême aussi. On va de la virtuosité extrême, ou des dynamiques extrêmes, à la lenteur extrême. C'est vraiment tout en contraste. Il y a 880 mesures. Je ne sais pas combien de notes. Je ne compte pas jusque-là, je pense. Mais il n'y a pas de notes de trop. Il n'en manque pas une. C'est vraiment très, très achevé. Alors, c'est pour ça qu'on pense à cette oeuvre en étant quelque chose d'extrêmement difficile, à la fois pour le corps, l'intellect, la dextérité et la technique. Oui. C'est sûr que pour nous, en tant qu'interprète, sur le coup, on avait envie de ce défi-là, mais on s'est préparé, on a travaillé ça des centaines d'heures, cette pièce-là. Et puis, comme on dit, on commence à avoir... On a fouillé tous les raccoings, on a soulevé tous les tapis. Et donc, on a vraiment fait... On a décortiqué ça à l'endroit, à l'envers. Mais on continue d'être fascinés par la poésie, par la force de l'oeuvre. Donc, on ne voit pas le bout de ça. On parle aussi d'une performance, d'une pièce. Immercie, dans quel sens? Bien, on a... La première fois qu'on a fait une présentation l'année dernière au Festival M&M, c'était en webdiffusion seulement, et puis on l'a fait à l'italienne. Ça a été formidable. La Sainte-Hermercure, c'est une salle qui sonne extrêmement bien. Là, cette fois-ci, on est dans la salle orange du Wilder. Oui. Et en fait, on travaillait avec une équipe de jeunes concepteurs. Et puis, ils ont eu envie de proposer aussi quelque chose de différent. Et donc, comme ça s'inscrit au système solaire des planètes, nous, finalement, on va jouer sur une espèce de planète, si on veut dire. Et donc, plutôt qu'être placés à l'italienne, on est sur une grande sonde et on se fait face. Et les gens vont graviter, finalement, autour de nous un peu. L'idée, c'est que les gens sont placés alentour du quatuorant plutôt que de façon traditionnelle. Alors, pas de problème de sonou par rapport à ça, non? Non, parce que la salle orange, c'est une salle qui sonne très bien. C'est en bois. Et puis, on a déjà joué là. Et puis, avec le son des saxos, je veux dire, ça voyage, ça rebondit, ça va tourner. Moi, je n'ai pas d'inquiétude. Marie-Chantal, il est question d'un tournage. Vous allez faire une vidéo, vous allez faire un film. On fait un film. On fait un film carrément. Et puis là, ils sont en train de s'installer ce matin. Il va y avoir une caméra qui va tourner autour du groupe, une caméra qui va tourner à l'intérieur du cercle, une au plafond. Donc, on veut vraiment proposer, en fait, mettre en valeur, mettre en valeur cette œuvre formidable-là. Alors, vous allez sans doute être avec ça encore en nomination pour un prix Opus. Je pense que vous avez été en nomination. Vous avez gagné quatre, neuf, non, neuf prix Opus. Oui, on a été bien chanceux de cette reconnaissance. Et vous avez à votre actif 150 œuvres minimum. Alors, Marie-Chantal, belle gagne chez vous, Quasar 4x4x4, whatever. Et j'invite les gens à aller faire un tour à l'édifice Wilder. C'est le 18 à 19h30. C'est le temps d'aller chercher des billets. Et ce sera une expérience musicale unique et unique. Oui, écoute, on a tellement hâte. Oui. Merci beaucoup, Marie-Chantal Leclerc. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.